Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de téléfoot. A Chelsea, Marco Salonso ne fait pas que marquer des coups francs, qui offrent la victoire comme le week-end dernier. Il marque aussi des paniers et à 3 points, vu la distance. En Ligue 1, 19ème et dernière journée de championnat en 2017, avec 10 matchs au programme ce soir, un duel de l'Est entre Strasbourg et Metz, PSG Caen avec des Parisiens qui vont tenter d'enchaîner une dixième victoire d'affilée à domicile. Marseille va essayer de se reprendre contre 3 et avant Toulouse-Lyon. Anthony Lopez a eu un message très touchant adressé à Joël Batz, qui quitte l'Olympique lyonnais après 17 ans, direction l'Impact Montréal. C'est mon entraîneur gardien, mais je le considère vraiment plus comme mon papa au sein du monde professionnel, parce qu'il m'a tellement emporté humainement, footballistiquement aussi. Il a été là dans tous les bons comme dans les mauvais moments. C'est une personne incroyable. Karim Benzema a fêté ses 30 ans hier un Anive en toute simplicité. Une Bugatti sur le gâteau et des feux d'artifice dans le jardin. C'est les voisins qui ont dû kiffer. Un autre joueur français fête ses 19 ans. Aujourd'hui, il s'agit de Kylian Mbappé. Joyeux anniversaire, Kylian. 19 ans, 7e et meilleur français du Ballon d'Or. Golden Boy 2017, vainqueur du trophée du meilleur espoir français. Téléfoot, c'est notre question du jour. Selon vous, Kylian Mbappé est-il le joueur français de 2017 ? J'attends vos réponses dans les commentaires. Et si ce n'est pas lui, qui voyez-vous à sa place ? C'est la mi-temps dans la quotidienne. Je vous propose de prendre des nouvelles de Patrice Evra. Ça ne va pas beaucoup mieux, je crois. Avec le mercato qui approche, on commence à s'intéresser aux transferts. Nos confrères de l'équipe croient savoir ce matin que le PSG et Valence auraient trouvé un accord pour Gonzalo Guedes, on parle de 35 millions d'euros, voilà, qui arrangerait bien les affaires du PSG dans le cadre du fair play financier, même si pour l'instant Valence dément affaire à suivre. Eden Hazard a refusé une mi-robolante prolongation de contrat du côté de Chelsea pour se laisser des options. Il se murmure que Mourinho serait prêt à mettre 100 millions d'euros sur la table pour l'attirer à Manchester United, mais attention, le Real lui aussi serait sur le coup. Et enfin, grosse déception pour Andres Iniesta qui réfléchit à de futures destinations pour sa fin de carrière après la Coupe du Monde en Russie. Il parlait éventuellement de Chine. Il a d'ailleurs visité un club en juin dernier, mais le président a déclaré qu'il n'avait pas le niveau pour le championnat chinois. Ça fait bien marrer en Espagne. En attendant, le capitaine du Barça sera sans doute titulaire pour le Classico face au Real samedi. Il va devoir se contenter de ça. Et hier, Jean-Christophe vous demandait justement si Barcelone pouvait remporter ce Classico. Vous êtes 54% à répondre oui sur Insta. C'est assez serré. Qu'en pensent les pronostiqueurs parmi vous ? Eh bien, héros grigues, tu mets une piécette toi aussi sur le Barça. La meilleure équipe de ce début d'année. Et en plus, le Real est au plus mal mentalement après quelques défaites. C'est vrai que si Barcelone venait à l'emporter, il compterait 14 points d'avance sur le Real. Ça ferait un écart quand même conséquent. C'est ce qui te fait penser, Thomas, que le Real va l'emporter. Car pour toi, les Madrilènes jouent leur saison sur ce match. Ils vont être obligés de se réveiller. C'est ce que tu nous dis. Et puis, l'Arabie Saoudite organisait un dîner de gala pour fêter sa qualification à la Coupe du Monde 2018. Au menu, un gratin de stars. Écoutez, Figo, Rivaldo, Totti, Puyol, Giggs, Ronaldo ou encore Roberto Carlos. Et en amuse-bouche, ils se sont frottés à peut-être le meilleur gardien du monde. Une seule tentative finalement couronnée de succès ce soir-là face au portier mécanique. Il s'appelle Mohamed Ennedi. N'en cherchez pas, il n'est même pas footballeur. C'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis comme d'habitude. On like, on commente, on partage. On se retrouve évidemment demain. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao, ciao. A très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran ? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie, chaque jour. Et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada